coucou les filles ça y est je me lance dans les dans la préparation dans la structure même de mon système d'organisation de l'atelier éclairant je devais mettre en place en septembre que j'ai jamais pris le temps et je me rends compte c'est surtout que je ne sais pas par où aller et qu'est ce de quoi vous vraiment vous avez vraiment besoin en fait donc déjà pour définir ce que c'est que l'organisation personnelle pour moi c'est simple du moins c'est simplement l'organisation personnelle c'est comme un ensemble de moyens de deux méthodes d'outils mis en oeuvre pour optimiser donc dans mon cas mon temps pour optimiser aussi ça ma performance mon efficacité donc du coup ma productivité dans le cadre d'un gestion de projet dans le cadre d'une tâche ou d'un objectif bien défini pour optimiser donc mon objectif principal moi c'est d'optimiser mon temps ça c'est clair c'est là dessus que je travaille en permanence c'est pour ça que j'ai mis tous ces outils en place au fil du temps faut savoir quand même que ça fait plus d'une quinzaine d'années que je travaille que je suis sur des outils pour optimiser mon temps donc ça c'est pas non plus du jour au lendemain et aussi c'est quelque chose que qui vient travailler qui vient travailler personnellement il faut aussi bien se connaître pour pouvoir mettre en place un système d'organisation connaître ses défauts connaître ses points forts alors dans les jours à venir donc ou dans au fil des vidéos plutôt parce que je sais pas exactement quel rythme que je voulais faire donc je vais parler de la méthode gtd la méthode que j'utilise depuis le début pratiquement plus ou moins peaufiner à ma façon d'être la matrice anzenauer que j'utilise que j'utilise pas forcément depuis très longtemps en fait et puis surtout je parlais des outils tels que tic tic qui me sert à gérer toutes mes tâches de gmail qui est donc ce qui me sert à gérer mes mails mon agenda c'est calendars de google il y en a d'autres qui sont certainement mieux je mais c'est celui qui me permet d'avoir plus d'interactivité entre tous mes outils donc j'utilise aussi évidemment google drive droguebox ce sont pour moi deux c'est peut être des choses similaires mais qui pour moi je vais travailler différemment keep ça c'est une liste c'est là que je stocke je stocke des listes vous savez comme là les listes de vacances par exemple si je dois partir en week-end je me prends pas la tête je sors ma liste et puis voilà je mets tout ça dans la valise en fait je voilà je sais je coche c'est une liste où je coche ma liste de courses des listes de films à voir des listes de livres des listes de j'ai quoi d'autre des listes de fleurs des listes voilà c'est des listes en fait différent d'une liste de tâches c'est des listes voilà et puis evernote aussi qui est aussi un outil que je sers pour stocker des tas de notes du note plein de choses on en parlera de façon et puis aussi je définirais ce que c'est qu'une tâche qu'un projet qu'un objectif voilà donc pour aujourd'hui je vais vous solliciter donc votre aide je vais vous te demander de définir ton système d'organisation actuelle qu'est ce que tu souhaites qu'est-ce que tu ne souhaites pas qu'est-ce que qu'est ce qui te met le plus en panique aujourd'hui dans ton organisation dans ton organisation aujourd'hui qu'est ce qui te stresse qu'est ce que tu souhaites par rapport à ton système d'organisation qu'est ce que tu veux voir évoluer ou qu'est ce que tu ne souhaites plus aussi dans ton système d'organisation, par exemple, je souhaite avoir ma boîte de réception vide, ou je ne souhaite ne plus voir plein de mails non traités, etc. Voilà, je... Je pense qu'il y a plein, plein de choses, et c'est là-dessus que j'aimerais que tu me mettes des commentaires, en fait. Donc, je répète, définir ton système d'organisation actuelle, donc qu'est-ce que tu souhaites par rapport à ton système d'organisation actuelle, ou qu'est-ce que tu ne souhaites plus, et qu'est-ce qui te met le plus en panique, aujourd'hui, dans ton organisation personnelle. Pourquoi tu t'intéresses à cet outil ? Voilà. À cet outil, ou... Pourquoi tu souhaiterais que je fasse un atelier, là-dessus ? Voilà, écoutez, je vous remercie. Écoutez, ou écoute, c'est comme tu souhaites. Je te remercie beaucoup de ton attention, et surtout de tes commentaires à venir, et je vais essayer d'être très régulière dans la diffusion pour que ce soit assez rapide. Je ne sais pas encore si je ne veux pas créer un groupe à part, pour ne pas polluer trop le système et tout. Voilà, je te souhaite une excellente journée, et à bientôt. Je t'embrasse. Sous-titrage Société Radio-Canada